Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, vous êtes avec Sam, évidemment, j'espère que tout le monde va bien. Israël, j'entendais ce matin qu'Israël ne voulait pas faire de trêve, Israël ne voulait pas faire de trêve. Alors ça va être sans commentaire, mais on va regarder l'évolution de ça, parce que j'ai vu que le Hezbollah était chaud patate, au nord d'Israël, surtout prêt à vouloir en découdre, comment va évoluer la situation pour Israël ? C'est ma question en fait, comment va évoluer la situation pour Israël ? Parce qu'il y a le Hezbollah, il y a la Cisjordanie de l'autre côté, mais là c'est surtout le Hezbollah en haut qui me chagrine un peu. Comment va évoluer la situation pour Israël ? Comment va évoluer la situation pour Israël ? S'il te plaît mon tarot, comment va évoluer la situation pour Israël ? Comment va évoluer la situation pour Israël ? Bon alors on a quelqu'un de pouvoir, mais qui essaie d'agir quand même, voilà, il fait pas ça pour, il agit quand même avec, vous voyez quand ils ont voulu, avant d'entrer dans Gaza, ils ont dit à la population d'aller dans le sud, vous voyez ils agissent quand même avec, ils font quand même attention, ils agissent quand même et ils vont pas, ils attaquent pas pour attaquer sans réfléchir, ils agissent quand même avec, en essayant d'atteindre les gens du Hamas plutôt que des civils. Qu'est-ce qui va contre ? Eh bien là c'est le monde, c'est le monde. Les gens dans le monde sont contre, là, les gens veulent une trêve, veulent que les gens là sont contre. Là, il y a des gens qui sont contre la façon dont les choses évoluent, vous voyez, ça va peut-être trop fort, bon, on va voir la suite. La roue de fortune, c'est l'instabilité évidemment, c'est le blocage, c'est la chute de quelque chose, c'est le coup du sort, voilà, là on a la roue de fortune dans l'idée à l'envers. Là on a quelqu'un qui veut s'imposer, on a quelqu'un qui veut s'imposer, qui est là en réponse et qui veut en découdre. Là, de toute façon, il est là. Comment va évoluer la situation pour Israël ? Là, l'enseignement religieux, il est à l'envers. Donc forcément, c'est de mettre à mal, c'est mettre à mal cet enseignement religieux. Là on est... En fait, là, ça veut dire qu'on veut mettre cet enseignement fondamentaliste religieux, ce Hamas, en échec. Là, la force est retournée. Donc le monde là est contre le monde là et il y a plein de gens qui trouvent peut-être qu'il faudrait peut-être faire une pause. Donc là, on tire la force renversée qui est une forme de faiblesse. Une forme de... Oui, on est en fragilité, on est en faiblesse parce qu'il y a de l'agressivité, il y a de la cruauté, donc là, on est en faiblesse. Et là, il y a le diable. Le diable là, c'est tout ce qui enchaîne, tout ce qui relie, tout ce qu'on veut détruire. Et là, on a une papesse qui est là, qui ne délivre rien. On a des choses qui ne sont pas dites, il y a des secrets. Il y a des choses qu'on ne sait pas par rapport à ce diable là, dans l'idée que l'on veut éliminer. Comment va évoluer la situation pour Israël ? Là, c'est le commencement de quelque chose de nouveau, vous voyez ? On est déterminé à quelque chose, on est motivé, on a l'énergie, on est en carte 1. Donc là, on est sur le renouveau de quelque chose. Ah, quelque chose de nouveau avec les moyens. Qu'est-ce qui va contre ? Ce qui va contre, c'est qu'on n'écoute pas, on est en discorde là, on est à l'amoureux, on a des informations qui arrivent, on discute, mais on n'écoute pas, ça va en contre. On est en faiblesse aux yeux du monde, c'est ce qui va contre là. Là, il y a des informations qui arrivent. Le jugement, c'est une bonne carte, il y a des informations qui arrivent. Et là, on veut la mort. Là, c'est la mort, c'est fauché. La mort, c'est transformer les choses, c'est bouleverser les choses. La mort, c'est le changement, c'est le deuil, c'est la fin d'un cycle. C'est arrêter quelque chose, stopper quelque chose. Mais ça passe aussi par la mort. Quand vous coupez des têtes, quand vous fauchez, ça passe aussi par la mort. Donc là, ce renouveau. Alors, en contre. En contre, on a le monde. Donc, qu'est-ce qui va contre ? Israël, l'évolution d'Israël. Là, le monde, il y a des gens qui sont contre peut-être cette détermination à éliminer coûte que coûte. Et peut-être, voilà, tous ces gens qui défendent les Palestiniens. La force, c'est l'affaiblissement de quelque chose. C'est mettre à mal. C'est mettre à mal quelque chose. Et là, il y a ce désaccord. Alors, ça va contre Israël. Contre Israël. Ne pas montrer de faiblesse. Ne pas montrer sa faiblesse. Ne pas montrer de faiblesse. Ne pas vouloir... Vous voyez, c'est continuer à maîtriser, à vouloir maîtriser les choses. Il y a une volonté. Et là, quand on tient en contre la faiblesse, eh bien, c'est ce qu'ils veulent surtout pas montrer. Et là, l'amoureux, eh bien, c'est être déterminé, être. Vous voyez, on entend bien les choses. Ça discute. Mais là, ça va en contre. C'est quelque chose qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas entendre. Il y a des actions diaboliques, là, qu'ils veulent absolument, dont on ne sait pas. On ne sait pas tout. Mais là, il y a quand même des informations qui arrivent avec le jugement qui est une bonne carte. C'est une prise de conscience. Et là, avec cette prise de conscience, eh bien, on veut exterminer. On veut changer les choses. On veut transformer les choses une bonne fois pour toutes. On arrive à la fin d'un cycle. On veut bouleverser par le deuil, par plein de choses. On veut faucher. On veut vraiment arrêter ça. L'évolution d'Israël face à la guerre. L'évolution d'Israël. Oui, en fait, c'est ça. Ils ne veulent pas faire preuve de faiblesse. Ils ne veulent pas faire preuve de faiblesse. Je cherchais tout à l'heure. La force, là, à l'envers, c'est la faiblesse. Et ça va contre. Et donc, c'est Israël qui ne veut pas faire preuve de faiblesse. La justice. On veut retrouver la maîtrise des choses. L'équilibre. On veut retrouver la maîtrise des choses. Avec le battleur, là, on démarre quelque chose de nouveau, avec les outils pour, et on veut retrouver la maîtrise de quelque chose. Et là, ce qui va en contre, c'est le bouleversement. Là, on a la maison Dieu. La maison Dieu, c'est le changement, la transformation, la remise en question des choses. Et là, ça va contre eux. Il y a quelque chose, là. Ça pète. Et là, il y a une désillusion. Il y a un déséquilibre qui arrive. Vous voyez, là, contre Israël. Là, on n'est pas libéré, là. Il y a une désillusion. Il y a une forme de malchance qui amène un déséquilibre. Et là, voilà, là. Le voilà, là. Et là, c'est la mésentente. Là, on voit que Israël est déterminé à les exterminer. Et on voit là qu'ils reprennent la maîtrise des choses. Il y a quelque chose de nouveau qui veut reprendre la maîtrise des choses. Et là, on voit que ça, avec la tour et l'étoile à l'envers et la discorde, que là, on n'est pas encore à la fin du truc. Je peux vous dire. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Bon, écoutez, les amis, je reprends un autre jeu pour voir sur une ligne pour court. On va prendre ça. Alors, mon tarot, peux-tu me donner des informations sur Israël ? Que va ? Comment va évoluer la situation pour Israël ? Là, dans les semaines à venir. Comment va évoluer la situation pour Israël ? Puisque tout le monde voulait faire une trêve et que Israël dit non. Israël dit non. Mais là, on voit qu'ils sont bien déterminés. Là, vraiment, vraiment. Vous savez, je vais vous dire. Moi, je suis horrifiée. Horifiée parce que j'ai entendu cette histoire du bébé que les terroristes du Hamas dans le four, tout ça et tout. Mais c'est horrible. C'est horrible. Et que Israël... C'est horrible de faire des trucs pareils. Je crois que c'est encore pire que ce qu'il y avait. C'est encore pire que... C'est pire que tout ça. Mais c'est... On se demande si on a affaire à des... C'est horrible. Bon, alors, revenons à nos moutons. Donne-moi des informations sur Israël. Israël. Comment va évoluer et la situation pour Israël dans les semaines à venir ? On m'avait dit qu'on referait un tirage pour voir de quoi. La tempérance. Donc là, c'est une meilleure transmission. Ça me parle aussi de patience. Avec la tempérance, c'est toujours quelque chose qui arrive patiemment. Il faut être patient. Là, on a un empereur renversé. Il y a un échec de quelque chose là sur une personne d'autorité qui est mis à mal. La mésentente. Toujours la mésentente. Les amoureux. Là, il y a un choix à faire suite à cette mise à mal comme ça, cet échec d'empereur et cette mésentente. Il y a un choix à faire. Et là, on n'est pas dans la maîtrise, on a la justice à l'envers. Donc, on est condamné à quelque chose. Il y a quelque chose qui est une forme de rigidité qu'on ne maîtrise pas, une incertitude, un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Parle-moi de la situation d'Israël. Le fou. Le fou, c'est la personne qui, de toute façon, n'a pas envie d'écouter, n'a pas envie d'entendre et qui poursuit son chemin et puis, qui vit au jour le jour ce qui lui arrive. Il est sur l'apprentissage de quelque chose quand même puisqu'il est au début, au début du jour. du jeu. C'est la carte zéro. Il est sur un apprentissage mais il veut garder sa liberté. Il tirera les leçons de ça le long de son chemin. Il apprendra des choses. Le pendu sur l'empereur renversé, cette autorité-là qui est mise à mal, il y a une situation de blocage par quelque chose. Il est lié à quelque chose qui bloque une situation un peu, qui empêche d'avancer. Là, on a un impératrice renversé sur la mésentente. Donc là, de toute façon, il n'y a même pas de discussion possible, de compréhension des choses, de vision plus intelligente. On est enfermé dans son mental. On est déterminé à quelque chose avec une seule idée en tête. Vous voyez, on n'est pas ouvert à rien. chacun est enfermé dans son mental. Là, la route fortune sur le choix, un choix possible, la route tourne. La route fortune, c'est la transformation des choses, le cycle du destin. La route tourne. Et là, on a le jugement renversé, donc on est encore avec l'échec de quelque chose. Sur le déséquilibre, on est sur un échec. Parle-moi de l'évolution d'Israël face à la guerre. Là, je tire la force à l'envers. Donc, c'est une forme de faiblesse, un affaiblissement qui peut amener de l'agressivité. des personnes qui se sentent en faiblesse et qui du coup, voilà. Oui, on est aussi face à de l'intolérance quand on a la force à l'envers. C'est de l'intolérance. Ça peut être aussi de l'impulsivité, ça peut être de la cruauté, ça peut être plein de choses la force à l'envers. Là, on a le monde, on a toujours ce monde à l'endroit, comme ça, la naissance de quelque chose, la naissance de quelque chose. Là, on a cette prudence, cette solitude. Israël est seul, quelque part. Cette solitude, on ne veut pas entreouvrir une autre, d'autres perspectives. On ne veut pas entreouvrir d'autres perspectives, trouver un chemin prudemment, lentement, la lenteur, l'ermite toujours, mais c'est avoir un autre éclairage, une autre vision. Pour le moment, c'est non, l'ermite est à l'envers. Là, j'ai le diable. Vous voyez ? Un choix qui va devoir être fait. La roue tourne, les choses changent, et sur le diable, le feu, l'embrasement, le diable, et là, la rupture, le déséquilibre, le jugement, c'est l'échec de quelque chose, et là, c'est la rupture. Bon, dites donc, ce n'est pas fini, la guerre, il y a quelque chose qui n'est pas fini du tout. On retirera, les amis, la semaine d'après, dans 8 jours, on refera un tirage. Chers amis, j'espère que ça vous a plu, surtout, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce si vous ne voulez pas vous abonner, ça aide la chaîne à tourner, à être vue, et ça récompense un peu mon travail. Donc, si vous avez aimé, mettez surtout le pouce, c'est hyper important. Je vous embrasse, les amis, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada